Bonjour à tous, c'est Trévist et actuellement je travaille chez Amunition pour arrondir mes fins de mois. Mais c'est ce qui m'a permis de découvrir l'arme la plus puissante dans GTA. Je vous la montre en fin de vidéo. Tu fais pivoter le bloc de verrouillage, tu libères la culasse, ouais, c'est comme ça. Ensuite, ouais, graisse bien le canon, tu fais gaffe avec le nouveau percuteur, ça va. Puis tu remontes tout ça, tu le ranges avec la cargaison et c'est parti. Vous êtes là ? Eh bien, soyez les bienvenus dans mon bunker. Oui, comme vous le voyez, les armes c'est vraiment important pour s'imposer à Los Santos. Pour devenir le meilleur, il faut avoir les meilleures armes. Mais quand on pense aux meilleures armes, très souvent, on va penser à l'oppressor, on va penser à la Kula, on va penser au laser. Eh bien, je vais vous dire une chose, l'arme la plus puissante de GTA, elle ne fait pas partie de ces trois-là. Et je vous le prouve tout de suite en image avec trois crimes que j'ai commis récemment et pour lesquels j'ai utilisé l'arme la plus puissante de GTA. Tu vas quand même pas revenir encore une fois, putain, mais ça fait trois fois, trois fois que je te fais le coup. Oh non, allez, allez, comme table. Oh putain, maintenant j'en ai marre, ta voiture, je la prends, je vais la détruire, je te la pique et je vais la détruire. Ah, des caisses. Je sens bien que les caisses, ça va être rentable dans quelques temps. Je peux faire des caisses, je vais en faire des caisses. Ouais, ça reste quand même des missions fun et sympas à faire. Allez, voilà, évidemment, encore un connard en avion, mais c'est pas possible. Oh Rockstar, mais qu'est-ce que tu fais avec ces avions ? Ah putain. Allez, tu es toi. Je te vois pas. Bon. Ah voilà, je te vois, je te vois, je te vois. Ouais, c'est pas malin ce que tu fais là, mon gars. Attends. Voilà. Évitement. Allez, prends ça, bouffle, dis-moi ce que t'en penses. Allez, en plus, t'es en bas. C'est exactement pas là qu'il fallait. Ah putain, attends. Ah, t'es foutu. T'es foutu, mec. Trop tard, faut pas remonter maintenant, t'es mort. Éjecte. Qui t'éjecte ? Ah, tu m'as payé pour les autres, toi. Ouais, c'est foutu, t'es sur le dos. Et voilà comment on explose un connard en avion. Chier avec vos lasers à la con. Allez, éjecte-toi, c'est tout ce que t'as à faire. Voilà. La honte. Bon, ma caisse, ici. Et voilà, livraison. Mais oui, vas-y, reviens en MK2, bien sûr. Je vais te tendre un piège. Regarde, je vais pas bouger ici pendant des heures. Ah, t'es intrigué, mais t'as pas osé t'arrêter, hein. Ah 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 ah. Mauvaise idée, coucou. Mais comment on peut s'en voir sur des pièges pareils ? Une répliche dénue, quoi. Dans ces trois séquences, j'ai été confronté à du lourd. Une MK2, un laser, un Insurgent. Franchement, il y a plus simple comme adversaire. Mais moi, j'ai toujours utilisé l'arme la plus puissante de GTA. Est-ce que vous avez remarqué c'était laquelle ? Vous l'avez vu ? Non ? Ok, je vais vous donner trois indices pour vous mettre sur la voie. 1,5, 100 milliards et 20. Et pendant que vous réfléchissez à la signification de ces chiffres, moi, je vous laisse avec un extrait du dernier album de ma grand-mère. Alors, voici les caractéristiques de l'arme absolue dans GTA. Son poids est de 1,5 kg. Elle a 100 milliards de munitions et elle consomme 20% de vos ressources. Qui a une idée ? Qui le sait ? Qui le sait ? Eh oui, on parle ici de votre cerveau, l'arme absolue dans GTA. Il pèse 1,5 kg, ce qui représente 2% du poids d'un homme de 70 kg. Il dispose de 100 milliards de neurones, c'est-à-dire des cellules, toutes interconnectées les unes avec les autres. Ce qui en fait une machine bien plus puissante que le plus puissant des ordinateurs actuels. Enfin, il va consommer 20% de l'énergie totale dont vous avez besoin chaque jour. C'est énorme ! Il représente 2% de votre poids et malgré ça, il consomme 20% de vos ressources. C'est vous dire si c'est une machine de guerre qui n'arrête pas de fonctionner. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir anticiper les attaques d'un joueur en insurgent. Ou mettre en place des stratégies pour prendre le dessus face à un type en laser. Ou encore tendre des pièges dans lesquels vont tomber vos adversaires. Votre cerveau, c'est donc votre meilleur ami. Alors respectez-le et utilisez-le à fond. C'est grâce à lui que vous ferez les plus grandes choses dans GTA. Regardez dans mon bunker, le patron, c'est moi. Pourquoi ? Parce que j'utilise mon cerveau. Le grizzly juste à côté de moi, lui, il surveille la porte. Regardez. Dis-donc toi, c'est qui le patron ici ? De... En tout cas, je suis très curieux de connaître votre tactique et vos stratégies pour prendre le dessus dans les rues de Los Santos. Dites-le-moi dans les commentaires, ça me fait très plaisir. A côté de ça, j'aimerais aussi savoir quel est votre arme de prédilection. Personnellement, c'est le fusil à pompe d'assaut et le Night Shark, évidemment. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Ça fait énormément de bien la chaîne. C'était Trévis et je vous dis à très bientôt. Salut !